... Alors juste un petit mot de présentation. Moi je suis le père Alain, je fais partie de l'équipe Emmanuel Kids qui organise les sessions pour les enfants tout au long de l'été et je suis vicaire en paroisse, pas très loin de Versailles. Moi je suis Marie-Agnès, je suis laïque consacrée dans la communauté de l'Emmanuel et j'habite à Bondy. Alors nous sommes la famille Bouteau, nous habitons dans la Sarthe, un magnifique village qui s'appelle Loué et ça ne s'invente pas. Et je suis Olivier. Et Isabelle, nous sommes mariés depuis bientôt 14 ans et nous avons deux enfants. Je m'appelle Élodie et j'ai 11 ans. Je m'appelle Ludovic et j'ai 13 ans. Alors hier nous sommes entrés, les adultes d'un côté, les enfants de l'autre, dans le cœur de la session. Hier, nous avons commencé à nous mettre en marche vers Jésus et nous avons dit ou redit que le but de notre vie chrétienne et ce que nous allons essayer de vivre dans cette session, c'est de vivre ou d'approfondir notre amitié avec Jésus. Cette amitié avec Jésus, nous le savons, on ne peut pas la séparer de l'amitié entre nous. C'est parce que nous vivons l'amitié avec Jésus que nous pouvons approfondir nos amitiés humaines et c'est parce que nous expérimentons de l'amour ou de l'amitié dans nos relations humaines que nous sommes conduits à approfondir notre amitié avec Jésus. Cette amitié avec Dieu et entre nous est comme une maison que nous construisons. Et cette maison a un ciment qui l'a fait tenir et l'a fait grandir. C'est de ce ciment que nous allons parler aujourd'hui. Ce ciment s'appelle la bienveillance. Pour parler de la bienveillance et surtout pour nous aider à être des garçons et des filles, des hommes et des femmes animés par la bienveillance, nous allons parcourir ce matin un chemin en quatre étapes. Chacune de ces étapes se ressemblera. Il y aura d'abord une scène ou un passage de film qui nous aidera à réfléchir. Ensuite, nous essayerons de retenir un objet qui peut nous aider à parler de la bienveillance. Nous retiendrons un point et nous prendrons 15 secondes pour réfléchir à une petite action. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oui ! Alors la première scène que nous allons voir est tirée du film sur Don Bosco. Don Bosco, c'est un jeune prêtre à Turin au milieu du 19e siècle. Alors Turin à cette époque, c'est une grande ville industrielle dans laquelle beaucoup d'enfants travaillent dans des conditions misérables. Beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes et terminent aussi parfois dans des prisons. Au départ, Don Bosco n'est pas très intéressé par ses enfants. Comme tout le monde, il les considère un peu comme des monstres. Mais un jour, Don Bosco est très ému par l'un de ses enfants et il décide vraiment de s'intéresser à eux. Il commence à organiser des activités pour eux, des jeux, des moments pour apprendre à lire. Il est très préoccupé de voir beaucoup de jeunes enfants en prison. Il voudrait leur redonner espoir. Et alors il propose au préfet de la ville de Turin une initiative très particulière. Il voudrait emmener ses enfants qui sont en prison pendant une journée en promenade. Alors le préfet, lui, il y voit surtout l'occasion de mettre fin à l'activité de Don Bosco qui le gêne de plus en plus. En effet, le préfet est persuadé que Don Bosco ne réussira pas et que ça lui donnera une bonne excuse pour l'empêcher d'agir. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a deux types de manières de regarder ces jeunes. Le préfet, le gardien ou les passants voient ces enfants d'une manière très négative. Ils disent simplement que ce sont des voyous. Don Bosco, lui, sait bien que ces enfants ont fait sûrement de grosses bêtises. Mais il cherche à garder sur eux un regard positif. Il prend même le risque de leur faire confiance. Alors nous avons dit qu'à chaque fois, il y aurait un objet que nous allons pouvoir retenir. Le premier objet que nous allons mettre dans notre sac, ce sont des lunettes. Il faut mettre des grandes lunettes. Alors pourquoi des lunettes ? Le mot bienveillance, nous le savons, il vient du mot bien et du mot vouloir. Avoir de la bienveillance, ça veut dire vouloir le bien de l'autre. Avoir en vue, non pas son mal, mais son bien. Regarder d'une belle manière. Nous nous rendons compte qu'il y a toujours un peu deux manières de voir les choses. On dit souvent, lorsqu'on voit un verre d'eau rempli jusqu'à la moitié, qu'on pourrait voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est le regard un petit peu négatif. Le verre à moitié plein, c'est le regard plus positif. Celui qui voit ce qu'il y a de bien. Alors pour le verre d'eau, ce n'est pas très très grave, sauf quand il fait chaud comme aujourd'hui. Mais dans les relations humaines, ça change tout. Notre manière de voir change tout. Nous, adultes, nous le savons bien, par exemple au travail, une personne qui critique les autres, les événements, les situations, ça peut devenir assez vite insupportable. Ça ne donne pas du tout envie de travailler et on perd parfois à les écouter, à les entendre, l'enthousiasme, la motivation. Au contraire, lorsque l'on entend des personnes autour de nous qui ont des paroles valorisantes, une personne qui apprécie le travail accompli, eh bien, on peut le recevoir comme une aide précieuse. Quelque chose qui nous tire vers le haut. C'est également vrai dans une famille. Dans une famille, il peut tout à fait y avoir une personne, un parent, un enfant, peu importe, mais qui regarde un peu toujours ce qui ne va pas. ou bien qui se plaint très souvent, qui râle ou qui gronde en permanence. À la fin, ça ne donne pas de joie. On peut même dire que c'est parfois source de tristesse plus que d'agacement. Et ça ne donne pas envie de faire grandir l'amour ou bien simplement de faire des choses ensemble. Au contraire, dans une famille, un parent ou un enfant qui sait dire des choses positives, qui sait remercier, qui sait dire que le papa ou la maman, le fils, la fille, peu importe, mais que quelqu'un a fait quelque chose de bien. Ça change radicalement tout. Tout dans le cœur, tout dans la tête, tout dans la journée. C'est un bel encouragement. Et ça donne, c'est contagieux. Ça donne envie de faire les choses mieux. Ça nous permet d'être bien dans notre famille. Donc, la bienveillance est ce qui fait du bien dans notre famille ou au travail. Et c'est ce qui permet l'avènement d'un climat d'amour. On parle souvent d'atmosphère, on parle de climat aussi. Un climat qui nous environne d'amour. Et ce climat, comme le soleil cette semaine, s'installe. Et la bienveillance fait grandir. Alors, n'allez pas croire que c'est parce que nous participons à cet enseignement sur la bienveillance que nous sommes la famille parfaite. Alors, pas du tout, on vous rassure. À la maison, nous avons les disputes, les agacements, les ras-le-bol. Voilà, les énervements qui nous font perdre la joie et la paix. Et donc, ça, c'est tous les jours. On ne va pas vous mentir. Plus ou moins fortement. Et pour garder, justement, ce climat d'amour, eh bien, en famille, nous avons mis quelques astuces en place. Et on vous les partage. Donc, avec Olivier, nous essayons le plus souvent, dans la journée, en tout cas, c'est vraiment une attitude profonde, de valoriser nos enfants, de les encourager, de s'émerveiller de ce qu'ils sont. Le plus possible, pour des toutes petites choses. Alors, concrètement, c'est très simple, c'est des mots-clés qui jaillissent de nos cœurs. « Ah, bravo, mon grand, c'est super, on est vraiment heureux pour toi de cette bonne note. Tu avais bien travaillé ton devoir. » Et là, notre enfant repart heureux de cette parole. « Ah, je suis fière de toi parce que le poulailler est vraiment propre. » Voilà, et donc là encore, c'est une parole qui vient le construire et qui vient lui apporter de la joie. « Cette robe est magnifique, elle te va très bien avec tes boucles d'oreilles. Vraiment, tu es très belle. » Et je suis sûre que vous avez des milliards d'exemples. Ce qui est important, ce sont ces mots qui viennent valoriser, encourager, s'émerveiller de ce que sont profondément nos enfants et on ne leur dit pas assez. Alors, bien sûr, on s'appuie souvent sur ce qu'ils réussissent, ce qui marche pour eux, ce qui est leur force, leur atout. Et du coup, c'est plus facile pour nous de les valoriser dans ce sens-là. Mais il y a aussi tout ce qui ne fonctionne pas forcément, rangement de chambres, les habits qui traînent partout, la table qui n'est toujours pas débarrassée. Et du coup, on a vraiment décidé de s'appuyer sur la confiance qu'on leur donne. et du coup, on leur redit, « Ok, on sait que tu peux le faire, on renouvelle notre confiance. » Voilà. On leur renouvelle notre confiance. On leur dit que c'est vraiment un point d'amélioration et qu'on les aime. Voilà. C'est vraiment important de s'appuyer sur leur force et leur renouveler notre confiance sur les points qui sont à améliorer, on va dire. Voilà. Et puis, avec les enfants, un peu plus concrètement, nous essayons de soigner notre langage au quotidien. Très concrètement, en fait, à la maison. On ne dit pas de gros mots. On ne s'insulte pas. Alors nous, déjà en couple, on ne le fait pas devant les enfants et on ne le fait pas du tout. On ne le fait jamais, en fait. Non, mais c'est vrai. Pour ceux qui nous connaissent, ils le savent. Et du coup, on essaye de ne pas se dire des mots blessants. Parce que les mots blessants, en fait, on le voit bien, nous, adultes. Dès que quelqu'un nous dit un mot blessant, ça nous blesse profondément. Et nos enfants sont profondément blessés, démunis, face à une parole blessante qui vient de leurs parents. Même sur le ton de la plaisanterie. Voilà. Tout ce qui rabaisse peut vraiment faire mal. Alors, du coup, chez nous, ça dérape, ne vous inquiétez pas. Il y a des petits mots qui volent de temps en temps. Alors, on propose aux enfants, très concrètement, de rejouer la scène. Attends, là, comment tu aurais pu le dire autrement ? Du coup, on fait un petit marche arrière et les enfants, on leur propose de rejouer la scène pour exprimer ce qu'ils avaient envie d'exprimer, mais d'une manière qui ne soit pas rabaissante ou blessante pour l'autre. Voilà, on a d'autres petites astuces. À chaque fois qu'on joue à un jeu de société, on se fait le câlin du perdant. Comme ça, en fait, celui qui perd, il passe un super bon moment. Voilà. Des petites choses comme ça. Et pour terminer, on vous livre notre secret. Le câlin du perdant. On vous donne l'astuce. Voilà. Et depuis que les enfants sont tout petits, on a une devise familiale, et je vais laisser les enfants la dire. On la dit tout le temps. Le plus important, c'est l'amour. Alors, au début de la communauté de l'Emmanuel, notre fondateur, Pierre Goursin, disait avec un peu d'humour et beaucoup de sérieux que dans la communauté de l'Emmanuel, il y avait une seule règle absolue, ne pas critiquer, et même en plaisantant. Peut-être qu'il l'a dit parce que nous avions des difficultés à l'appliquer. Et c'est vrai que c'est une règle difficile. Mais c'est une règle qui est nécessaire pour la vie de n'importe quel groupe et qui fait un bien fou. Ceci est vrai aussi pour notre regard sur le monde. Est-ce que notre regard sur le monde est positif ou est-ce qu'il voit tout de suite ce qu'il y a de moins beau ? Dans le contexte dans lequel nous sommes, nous avons souvent tendance à donner plus d'importance à ce qui est négatif ou mauvais. Il ne s'agit pas bien sûr de devenir naïf ou béat, mais de partir avec un a priori positif pour savoir voir ce qu'il y a de beau et le faire grandir et ne pas laisser ce qu'il y a de plus négatif prendre trop d'importance. Alors, avec quelles lunettes est-ce que nous regardons les personnes qui sont autour de nous ? Avec des lunettes qui voient plutôt ce qui est moins beau ou avec des lunettes qui disent ce qui est beau ? Un point à retenir. La bienveillance est une attitude positive qui fait grandir. Une démarche. Je choisis une petite parole positive que je pourrais dire à quelqu'un proche de moi aujourd'hui. Et donc nous prenons 15 secondes dans notre cœur pour réfléchir à cette petite parole positive que nous pouvons dire aujourd'hui. Voilà, nous avons vu la bienveillance entre nous dans nos relations habituelles. Et bien maintenant, nous allons regarder comment est-ce que Jésus a pu vivre lui-même la bienveillance. Alors, nous allons voir que Jésus, un jour, est invité à déjeuner chez Simon. Simon, c'est un pharisien. Mais pendant le repas, à un moment donné, il se passe quelque chose de très bizarre. Jésus et Simon arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, bon maître, vraiment, je suis d'accord avec toi. « Ton enseignement est tout à fait formidable. Il me réchauffe le cœur. Tu as tout à fait raison, bon maître, de nous inviter à préférer Dieu, à aimer Dieu et à aimer le prochain. » Effectivement, autour de nous, on voit bien Jésus. Toutes ces personnes qui connaissent particulièrement bien la parole, qui connaissent les commandements, la loi, et beaucoup même, jeunes, ils font beaucoup de choses. Ils prient de façon publique. On voit bien leurs efforts, mais au fond, on dirait qu'ils soignent la façade. Est-ce qu'ils aiment vraiment ? Je n'en suis pas sûr. Or, toi et moi, Jésus, nous le savons bien, l'important, l'essentiel, nous l'avons compris, c'est d'aimer l'autre, d'aimer Dieu d'abord. Et ce que tu as dit à la synagogue tout à l'heure, Jésus, c'était formidable. Je ne l'aurais pas dit mieux moi-même. Jésus, mais, se rend-il compte ? Mais, est-ce vraiment un prophète ? C'est-il, au fond, ce Jésus, qui est cette femme de mauvaise vie, cette pécheresse ? Simon. Oui, bon maître. Je voulais te raconter une histoire. Je t'écoute. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme riche, riche et généreux, qui avait prêté de l'argent à deux hommes. L'un des deux hommes avait reçu 25 000 euros. L'autre avait reçu 2 500 euros. Le problème, c'est que ni l'un, ni l'autre de ces deux hommes ne pouvaient le rembourser. Du coup, cet homme riche et généreux annula toutes les dettes. Alors, Simon, à ton avis, lequel de ces deux hommes aura le plus d'amour pour celui qui lui a prêté l'argent ? Jésus, je vois que tu parles en parabole. Eh bien, laisse-moi te répondre ce que mon cœur me dicte. Il me semble que celui des deux hommes qui manifestera le plus d'amour pour cet homme riche et généreux sera celui qui a reçu davantage 25 000 euros. Bravo, Simon. Tu as parfaitement raison. Eh bien, tu vois, là, c'est la même chose qui est en train de se passer. Tu es un brave homme, Simon. Tu m'as bien accueilli chez toi. Mais tu vois, quand on reçoit des invités, on leur met de l'eau sur les pieds. Toi, tu ne l'as pas fait. Cette femme, elle, elle m'en a versé sur les pieds avec ses propres larmes et les a essuyées avec ses propres cheveux. Aussi, tu vois, quand on reçoit des invités, on les embrasse. Toi, tu ne l'as pas fait. C'est cette femme, elle, qui m'a couvert les pieds de baisers. Enfin, quand on reçoit des gens importants chez soi, on leur verse du parfum sur la tête. Toi, tu ne l'as pas fait. C'est elle qui l'a fait. Elle m'a embaumé les pieds de parfum. Alors, Simon, entre elle et toi, lequel de vous deux aura le plus d'amour ? Tu le vois bien. Elle est peut-être une pécheresse, comme tu le dis. Elle a peut-être besoin de se faire plus pardonner que toi, comme tu le penses. Et toi, peut-être que tu as moins de péchés à te faire pardonner, mais tu as aussi beaucoup moins d'amour. elle a peut-être beaucoup plus à se faire pardonner, mais elle a beaucoup plus d'amour. Va. Tous tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Applaudissements Ce passage de l'Évangile, de la vie de Jésus, nous le connaissons peut-être déjà bien. Nous sommes même habitués, dans l'Évangile, à voir des passages un peu comme celui-là, où Jésus semble donner plus d'importance à la personne qui pourtant a fait le plus de péchés. par exemple, dans la parabole du fils prodigue ou dans celle du pharisien et du publicain qui vont prier au temple. On peut être aussi étonné lorsque Jésus dit à l'homme qui est crucifié avec lui, certainement un bandit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourtant, de l'autre côté, les pharisiens étaient des hommes de grande qualité. Dans l'Évangile, on a l'impression qu'ils ont toujours le mauvais rôle. Mais en réalité, les pharisiens, comme Simon, sont vraiment des hommes qui cherchent à faire bien, à connaître la parole de Dieu et à la mettre en œuvre dans toute leur vie. Le problème des pharisiens n'est pas dans ce qu'ils font. Simon fait de bonnes choses, il est d'accord avec Jésus. Mais ce qu'il n'accepte pas, c'est que Jésus s'intéresse à cette femme qui est pécheresse. Pire, Jésus s'intéresse plus à cette femme qu'à lui, Simon, qui l'a invité. Et en plus, à la fin, c'est lui, Simon, le bon pharisien qui se fait gronder alors que elle, cette sale pécheresse, elle est pardonnée par Jésus. Je serai à la place de Simon, je serai dégoûté. Moi qui ai fait des efforts, moi qui essaye d'avoir une vie droite depuis longtemps, moi qui évite de faire de gros péchés qui partagent mes biens, qui prient et qui jeûnent. Jésus est en train de me snobber pour s'intéresser à cette hum. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour Jésus. Le plus important pour Jésus, c'est le poids d'amour que vous mettez dans vos paroles, vos actions, vos pensées. alors ça nous conduit à nous équiper d'un deuxième objet. Cet objet, ce sont des pièces de monnaie. Mais attention, c'est une monnaie toute particulière. Cette monnaie, c'est la monnaie de l'amour. Vous voyez, dans notre monde ordinaire, visible, chaque chose a de la valeur. Vous voyez, si vous voulez acheter une glace à la buvette, c'est un euro. Eh bien, nous pourrions dire que chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos actions, elle a aussi une valeur, un prix d'amour qui est invisible. Et nous pouvons nous poser la question, quel poids d'amour je mets dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions ? Par exemple, si je rends un service, est-ce que je le fais juste parce que c'est mon tour ? Est-ce que c'est pour ne pas me faire gronder ? Est-ce que c'est pour bien montrer à tout le monde que je suis quelqu'un de très gentil, très serviable, bref, quelqu'un de parfait ? Est-ce que c'est pour que papa et ma maman soient contents de moi ? Comme ça, j'aurai peut-être des récompenses ? Ou est-ce que c'est juste par amour pour rendre service sans rien attendre ? Si je rends visite à quelqu'un que je connais, est-ce par pure politesse ? Est-ce pour qu'il ne me fasse pas de reproches ? Est-ce que c'est parce que j'imagine les conséquences si je ne le fais pas ? Est-ce parce que je sais qu'elle va me remercier et m'apprécier et m'apprécier d'autant plus ? Est-ce que c'est parce que je pourrais avoir un avantage au passage ? Ou est-ce que c'est juste gratuitement pour lui faire plaisir ? Alors, à un autre moment, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre parce qu'ils finiront toujours par disparaître. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Qu'est-ce qu'un trésor dans le ciel ? C'est l'amour invisible que nous aurons mis dans chacune de nos paroles, de nos pensées, de nos actions. Un point à retenir. Ce qui donne du poids à nos paroles, nos pensées et nos actions, c'est l'amour que nous y mettons. Une démarche. Je choisis pour aujourd'hui une petite action que je ne ferai que par amour, que personne d'autre que moi ne remarquera. Voilà, et de nouveau, chacun nous réfléchissons à une petite chose que nous pouvons faire très discrètement aujourd'hui, juste par amour, pour que personne ne la remarque. Alors, nous avons vu un petit peu ce qu'était la bienveillance, nous avons vu aussi la bienveillance de Jésus, en particulier dans cette histoire chez Simon, avec cette femme. Bien, maintenant, nous allons voir peut-être parfois comment est-ce que nous pouvons rencontrer des hommes et des obstacles pour être des garçons et des filles, des hommes et des femmes bienveillants. Alors, pour cela, nous allons voir l'histoire de deux enfants, Tim et Luce, qui sont, à la fin de la journée, en train de terminer leurs devoirs. Ça y est, j'ai fini, je peux aller jouer, je peux aller jouer, moi. Tais-toi, Tim, moi, je n'ai pas encore fini, il me reste encore à réviser l'histoire géo. Maman, je peux aller jouer au parc, heureusement, Adobazil et Théo, j'ai fini mon travail. Tim, c'est toi, s'il te plaît, je n'arrive pas à me concentrer. Oh, mais dépêche-toi, Luce, je mets toujours tellement de temps à terminer ton travail, ce n'est quand même pas si compliqué. Toi, c'est toi, moi, c'est moi, ce n'est pas mon problème si toi, tu bâglais ton travail, moi, je m'applique. Bon, moi, je vais au parc, toi, débrouille-toi avec ton travail. C'est ça, oui. Tu as déjà terminé ton travail, Tim ? Oui, Luce, aujourd'hui, les profs, on me dit sympa, ils n'avaient pas trop de devoirs et je suis très pressée de rejoindre Bastille et Théo au parc. Tu as lieu à change, toi, la maîtresse, elle nous a donné une leçon d'histoire Géo à apprendre super long. Je ne vais jamais y arriver, non ? Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas si difficile. Bon, moi, j'ai terminé, je vais jouer. Tu arrives, Luce ? J'ai l'impression que la maîtresse vous a donné encore une sacrée leçon d'histoire à apprendre. C'est clair, j'en peux plus de l'histoire Géo, mais toi, aujourd'hui, ça avait l'air d'être cool. Tu as terminé tout ton travail en un quart d'heure. Oui, les profs sont sympas à la fin d'année. Je peux t'aider pour quelque chose ? Non, t'inquiète, il faudrait juste que j'arrive à me concentrer et je vais y arriver. Super, bon courage, rejoins-nous au parc dès que tu as fini. Basile et Théo seront super contents de te voir. Ok. dans la vie pour tous ceux qui t'aimera je chanterai pour que résonne dans ma louange un chambre de joie. Voilà, dans cette petite histoire de Tim et Luce, nous voyons des choses qui, en fait, nous arrivent assez souvent. C'est vrai pour les enfants, sûrement, mais c'est vrai aussi, même si c'est d'une manière un petit peu différente pour nous, les adultes. On pourrait dire que dans cette histoire, on a quelques obstacles qui nous empêchent d'être bienveillants. Voyez, par exemple, il peut y avoir le désir de se mettre en avant, comme Timothée qui veut bien montrer à Lucie qu'il a été plus efficace pour terminer ses devoirs. Nous voyons aussi que parfois, nous ne résistons pas à envoyer des petites piques à nos proches, comme par exemple lorsque Lucie fait remarquer à Timothée qu'il a un petit peu tendance à bâcler son travail. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, nous voyons que nous avons dans notre cœur des traces plus ou moins importantes d'orgueil ou de jalousie. L'orgueil et la jalousie qui nous empêchent de vouloir vraiment le bien de l'autre, qui nous conduisent à nous replier tristement sur nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que nous allons sortir un troisième objet. Ta-ta-m ! Alors, le troisième objet, c'est un désherbeur. C'est fait pour enlever les mauvaises herbes. Pourquoi un désherbeur ? Parce que Jésus c'est le jardinier de notre cœur et nous lui demandons de venir déraciner les mauvaises racines que nous avons dans notre cœur, les mauvaises racines de l'orgueil et de la jalousie. Parce que l'orgueil et la jalousie sont vraiment comme cette mauvaise herbe qu'il faut demander à Dieu de venir déraciner. La jalousie nous empêche d'être bienveillants. La jalousie c'est regarder avec envie ce que les autres ont et que je n'ai pas. Et la jalousie engendre une profonde tristesse. Dans la Bible, nous voyons de la jalousie depuis le départ, presque depuis la création. Cain, le fils d'Adam et Ève, est jaloux de son frère Abel au point qu'il le tue. Nous avons vu aussi tout à l'heure l'histoire de Simon et de la pécheresse. Et au fond, Simon est jaloux de cette femme. En fait, Jésus s'intéresse plus à elle qu'à lui. Il trouve ça pas juste. Il est jaloux. On dit souvent, vous le savez, la jalousie est un vilain défaut. Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus que ça. En fait, la jalousie, c'est une véritable tentation. C'est comme une mauvaise herbe. Au départ, ce n'est qu'une petite graine anodine, un petit peu jaloux comme ça. Mais si on la laisse grandir, si on laisse la jalousie s'installer, ça devient un véritable poison dont on ne peut plus se débarrasser et qui nous empêche vraiment de vivre dans la joie. Si vous voulez être sûr d'être malheureux, soyez jaloux. au contraire, dès que vous voyez un peu de jalousie apparaître dans votre cœur, dans votre affectivité, dans votre esprit, bref, quand vous voyez la petite graine arriver, ne la laissez pas grandir. Demandez, ça c'est important, demandez à Dieu de la retirer pour vous. Comme ça, il va s'en occuper parce qu'il sait extrêmement bien s'occuper de ce genre de petit poison. Il fera beaucoup mieux que nous. Un autre obstacle à la bienveillance qui ressemble à la jalousie, c'est l'orgueil. Timothée, au début, est un peu orgueilleux. Il profite du fait qu'il a vite terminé son travail pour, au passage, humilier sa sœur. L'orgueil est ce qui me conduit à me mettre en avant, à donner l'impression que je suis meilleur que l'autre. Là aussi, l'orgueil est une très mauvaise racine. dés que nous avons des pensées d'orgueil, il faut les empêcher de grandir et demander au Seigneur de venir très vite les déraciner. Sinon, elles risquent d'envahir toute notre vie comme une vilaine mauvaise herbe. un point à retenir. L'orgueil et la jalousie sont les obstacles de la bienveillance. Une démarche. Intérieurement, je dis cette petite prière de tout mon cœur. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et cette petite prière, nous pouvons la redire aussi régulièrement dans notre journée, surtout lorsque nous voyons que nous avons un petit peu ces germes de jalousie. Voilà, et nous arrivons à notre quatrième histoire et nous allons reprendre un passage du film de Don Bosco que nous avons vu tout à l'heure. S'il vous plaît, asseyez-vous, mon révérend. Merci, Excellence. Vous devenez de plus en plus célèbre, Durer. Votre engagement envers ces jeunes a éveillé une grande curiosité. Il y en a même qui chantent vos louanges. Mais la majorité des gens se demandent comment vous faites pour les contrôler. Je ne souhaite pas les contrôler. Je parle seulement à leur cœur. Au fond de chacun d'eux, il y a de la bonté. Il faut seulement la découvrir. Dans ce passage, nous voyons ce qui fait le cœur de l'engagement de Don Bosco. La chose la plus importante qu'il ait comprise dans sa vie. Au fond de chacun d'eux, il y a de la bonté. Il faut seulement la découvrir et la nourrir. Au début, Don Bosco avait sûrement pensé que ses enfants qu'il croisait étaient tout simplement mauvais. tout comme Simon dans l'évangile avait juste vu la femme comme une pécheresse. Mais Don Bosco, comme Jésus, a réussi à dépasser cette difficulté et à comprendre que dans le cœur de chaque homme, y compris ceux qui sont apparemment les moins beaux, il y a de la bonté. Tout son travail à Don Bosco a été, comme il le dit, de découvrir cette bonté et de la faire grandir. Alors le dernier objet que nous allons sortir maintenant, celui qui nous aide à devenir bienveillants comme Jésus, c'est un stéthoscope. Vous savez, c'est l'instrument que le médecin utilise pour écouter notre cœur. Il met ça dans ses oreilles et sur notre cœur et ça lui permet d'entendre si notre cœur va bien. et bien nous retenons cet objet parce que nous devons comprendre que nous aussi, nous devons regarder non pas les apparences mais surtout le cœur de chaque personne, le cœur de chaque personne dans lequel il y a de la bonté. Le regard bienveillant, c'est le regard qui sait justement regarder la beauté de chaque homme, de chaque femme, de chaque garçon, de chaque fille. C'est le regard qui sait voir au-delà de ce qui apparaît moins beau. C'est le regard qui sait détecter la beauté la plus profonde. Jésus dans l'Évangile nous dit que tout ce que nous faisons à l'un de ces petits qui sont ses frères, eh bien, c'est à lui que nous le faisons. Ce que je fais à Ludovic, mon fils, c'est à Jésus que je le fais en langage traduit. en réalité, Jésus est bien présent dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, jeune, vieux, croyant, non-croyant, pécheur ou non. Nous avons souvent du mal à voir Jésus présent dans les personnes qui nous entourent et pourtant, c'est bien la réalité, Jésus est présent en eux. Peut-être aussi, surtout pour les adultes, nous pouvons avoir des difficultés à voir notre propre bonté à nous. Certains d'entre nous peuvent avoir un regard très négatif sur eux-mêmes, par période ou en permanence. Eh bien, sachez que ce n'est pas juste. Nous devons aussi être bienveillants sur nous-mêmes. Jésus nous regarde avec une infinie bonté. Il voit notre cœur qu'il a créé à son image. notre cœur qui est beau, notre cœur qui est plein de bonté, même si parfois cette bonté a du mal à s'exprimer. Notre cœur est fait pour aimer, pour dire du bien, pour faire du bien. Il n'est jamais fait au départ pour critiquer ou pour faire le mal. Nous avons souvent du mal à voir la beauté de notre voisin ou même d'un membre de notre famille parce que nous avons du mal à nous comprendre. On a du mal à comprendre pourquoi cet autre enfant dans la cour de récréation a ses réactions ou ses paroles. L'inverse est sûrement vrai d'ailleurs. D'autres enfants ont sûrement du mal à nous comprendre. Sûrement d'ailleurs, en particulier les enfants, nous avons déjà fait l'expérience d'une personne qu'au début nous n'aimions pas du tout et qui, après l'avoir découvert, est devenue notre meilleur ami. Nous avons pu découvrir cette bonté dans son cœur. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour comprendre, pour dire les choses et pour essayer de déchiffrer. pourquoi est-ce que cet enfant parle comme ça ou agit comme ça ? Ce n'est pas parce qu'il est bête ou méchant, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Notre réflexe souvent est de réagir négativement. On répond par une parole négative à une parole négative, par un geste de violence à un geste violent. Ça ne résout rien, évidemment. Enfin, il y a un très bon moyen pour arriver à voir ce qu'il y a de beau au fond des personnes. C'est une bonne habitude à prendre et ça s'appelle la louange. Nous la vivons justement particulièrement ici à Paréle-Monial. et il faudrait que ça devienne une habitude. Alors, qu'est-ce que la louange ? La louange, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Ce que je suis, ça vient de Dieu. Je n'ai pas en tiré orgueil. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est vrai aussi pour les autres. Ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, ça vient de Dieu. Je n'ai pas à en être jaloux. Au contraire, je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné et je remercie Dieu pour ce qu'il a donné aux autres. La louange, c'est s'entraîner à s'habituer à voir ce qu'il y a de beau. Ce qu'il y a de beau dans la création, ce qu'il y a de beau dans le cœur dans le cœur des personnes qui m'entourent, ce qu'il y a de beau dans ma vie. Comme on le disait tout à l'heure, c'est s'entraîner à voir le verre à moitié plein. la louange, finalement, c'est adopter le regard de Jésus, regarder avec ses yeux et c'est beau. Enfin, un dernier point à retenir. Nous retenons simplement la phrase de Don Bosco. Au fond de chacun d'eux, il y a de la bonté, il faut seulement la découvrir. une dernière démarche. Je pense à une belle chose que je vois chez un de mes proches et je remercie le Seigneur pour ça. Alors, une dernière fois, nous pensons à une belle chose que nous pouvons voir et intérieurement, nous remercions Jésus. Justement, nous allons remercier le Seigneur en le louant et surtout avec les 10-11 ans qui vont lui chanter leur chant. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait tant de vérité et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour ? Je sais que je ne pourrai jamais, jamais l'écaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour tous les jours pour tous les jours dou les jours avec eux. Il est joli. L'autre jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada